Les amis, on serait pas dans le tout nouveau studio présenté dans la dernière vidéo, donc allez checker si vous l'avez pas vu. Bon, aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de Avatar 2. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera mon avis. Je vais pas faire de spoiler non plus, donc vous pouvez rester. Je vais juste donner mon avis par rapport au 1, mes ressentis, etc. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, le premier Avatar, il était sorti en 2009. Vous vous rendez compte, c'était il y a 13 ans ? 12 ans, du coup, puisqu'il est sorti en 2022. On est en 2023. Et à l'époque, le premier Avatar, je m'en rappelle, moi, c'était incroyable parce qu'il était sorti en 3D. C'était un des tout premiers films à être sorti en 3D. Et il fallait aller le voir au cinéma avec les lunettes, c'était phénoménal. C'était trop bien, c'est waouh. Et là, forcément, depuis 10 ans, la technologie 3D, elle a évolué. Les cinéastes ont mieux su la gérer. Donc forcément, maintenant, on se dit, bon, la hype du 3D, elle est passée. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir en 3D ? Mais juste avant, je veux vous parler des stats du film parce qu'il est sorti en décembre 2022. Donc là, ça va faire quasiment un mois qu'il est sorti. Et le film, messieurs, dames, a fait 2 milliards de dollars de recettes. 2 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il rentre en un mois dans le top 6 des films qui ont dépassé les 2 milliards de recettes. C'est incroyable. Et qui a fait le film ? C'est notre ami James Cameron. Ce mec, c'est un fou furieux. C'est-à-dire que sur les 6 films qui ont dépassé les 2 milliards dans le top, il en a 3. Il a Avatar, le premier, Avatar, le deuxième et Titanic. Il a 3 films qui ont explosé. Ce mec, il a fait dans sa vie, je crois, une dizaine de films. Je ferai une vidéo entière sur sa vie, sur ses réalisations parce que c'est un mec, c'est un génie. Il sort un film tous les 10 ans. A chaque fois, c'est dans les tops des films mondiaux. C'est incroyable. Et dernier point pour finir, du coup, le nombre d'entrées au 18 janvier 2023. Le film en France avait fait 11,5 millions d'entrées. Donc, ce n'est pas dégueu. Ça a dépassé le Roi Lion, nouvelle génération, qui avait fait plus ou moins 10 millions d'entrées. Mais par contre, on en est très loin du top du top Titanic, 21 millions d'entrées, qui est le film le plus vu en France. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais juste vous faire vite fait le synopsis de Avatar 2. Donc, ce n'est pas compliqué. En gros, ça se passe plus ou moins 10 ans après le premier. Et on reprend les mêmes protagonistes du 1. On fait maintenant une famille. Et on les suit dans un nouveau univers de Pandora. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler. Et du coup, je vais juste donner mon avis par rapport à ça. Parce que moi, du coup, je suis allé le voir en 4DX. Non, alors, ceux qui ne savent pas, le 4DX, en gros, ça reprend la 3D, forcément. Et ça y ajoute aussi plein d'effets visuels. Parce qu'il y a des bulles, il y a de la fumée, il y a de l'eau. Les sièges sont bougeants. Ça ne se dit pas. Les sièges sont mouvants. Les sièges bougent. Voilà. Et c'est incroyable. En gros, moi, je vais voir un film par an au cinéma. Et là, je crois que j'ai vraiment pris une claque. Par contre, le prix du billet, c'est 18 euros. Parce que je suis en moins de 26 ans. Mais sinon, on va dire une vingtaine d'euros. C'est quand même cher. C'est un budget. Je n'irais pas avoir toutes les semaines un film comme ça. Mais franchement, pour là, un film comme ça que j'attendais en vrai un petit peu. Franchement, c'était une claque. C'était phénoménal. Moi, j'ai adoré. Je n'avais jamais vu un film en 4DX. Mais là, il me claque. C'est-à-dire que quand dans le film, un personnage tire une flèche, par exemple. Nous, on va le recevoir dans le dos. C'est-à-dire que dans le siège, tu as un truc qui va t'appuyer dans le dos. Sur les tecos, tu as du vent, tu as de l'air, tu as des odeurs aussi. C'est vraiment trop bien fait. Tu as des trucs entre les jambes qui te bougent, qui te touchent un petit peu quand il y a des trucs. Moi, je préfère aller voir un film comme ça une fois par an que d'aller à Disney. Tu vois, par exemple, Disney. Bon, moi, j'ai la rage contre Disney. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais quand tu payes 80 balles, tu fais plus de queue. Il y avait une moto. Quand tu fais plus de queue que d'attraction, ça rend fou. Là, c'était trop bien. Franchement, 20 euros pendant 3 heures en plus parce que le film est long. Mais je n'ai pas vu passer. Moi, au bout d'une heure, d'habitude, j'en ai marre. J'ai envie de partir dans les films. Là, 3 heures, j'avais envie que ça continue. C'était trop bien. Donc, le cas des X, incroyable. Concernant la 3D, moi, j'ai adoré. Je la trouve beaucoup, beaucoup mieux travaillée que sur les premiers films qui a été sortis en 3D. Moi, j'avais vu Avatar. Donc, c'était il y a 12 ans. Donc, je n'ai pas forcément trop de souvenirs. Mais c'était bien. Mais là, c'est trop travaillé. Là, c'est parfait. En fait, c'est la 3D, genre, ça te met vraiment, tu es dans le truc. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, il y avait une flèche qui approchait de l'écran comme ça. Et toi, tu te disais, waouh, elle va te toucher. Là, ce n'est pas comme ça. Maintenant, la 3D, je trouve qu'elle est mieux travaillée. Genre, ça te met plus, ça met tout en 3D, en fait. Avant, ils essaient d'accentuer un truc pour te dire, ouais, on a fait de la 3D. Là, c'est vraiment tout le, pas le personnage, tout le décor qui est en 3D, c'est trop beau. Et là, vraiment, par exemple, quand ils sont sur des oiseaux, là, je ne sais plus comment s'appellent leur truc, là, et que tu as l'air en plus en 4DX, tu as le 3D, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et alors, du coup, concernant mon avis sur vraiment le film en lui-même, moi, j'ai adoré. J'avais regardé forcément un petit peu les critiques avant d'y aller, et ça disait, le scénario est moins bien travaillé que par rapport au 1, mais les images sont ouf. Alors, quoi qu'il arrive, les images sont magnifiques. Franchement, c'est un travail exceptionnel, l'image, elle est belle. Il a créé tout l'univers, parce que du coup, on est dans un autre monde de Pandora, et on le redécouvre. C'est vraiment trop beau. Moi, j'ai préféré celui-là au premier, c'est-à-dire que le premier, on est vachement dans la forêt. Bon, c'est stylé, tu vois, l'histoire, elle est vraiment bien, il n'y a pas de problème. Mais là, dans le deuxième, moi, j'ai adoré l'histoire, déjà, et les paysages sont beaucoup plus beaux. Si vous ne l'avez pas compris que j'ai kiffé, je ne peux rien faire de plus. Et l'histoire, en vrai, elle n'est pas bâclée, comme des gens ont pu dire. Franchement, elle est vraiment construite. En fait, ça suit vraiment le premier, qui est vraiment... c'est vraiment une bonne suite. Et l'histoire, elle est là, tu vois. Moi, je ne m'attendais pas à plus, je ne m'attendais pas à moins. Content. Franchement, beau film. Moi, qui ne suis pas forcément très cinéphile et tout, j'ai pris une claque visuelle, et j'ai passé un bon moment. L'histoire, elle est vraiment bien. Je ne voulais pas plus. Pas déçu, comme les deux peuvent l'être parfois. Et il ouvre aussi sur la suite, en fait. C'est-à-dire que c'est trop bien fait. Mais ce n'est pas déçu, genre, ça ne s'arrête pas en mode... Oh, il faut aller voir la suite, tu vois. Là, tu vois, c'est un film qui prend la suite du premier, et qui accompagne vers le prochain, mais bien fait. Et en plus, le prochain sort du coup en 2024. On n'a pas eu d'avatar pendant 12 ans, et alors là, on va en avoir pendant 6 ans. On en a un tous les deux ans, en gros. C'est-à-dire que là, il y a le 2022, c'était le 2. 2024, ça sera le 3. 2026, ça sera le 4. James, il s'est chauffé. Et j'ai lu passer un article, j'ai vu passer un article, qui dit qu'il a déjà terminé le montage du 3. C'est-à-dire que là, il a tout tourné en même temps, pour que ça soit plus facile. Et du coup, il a déjà terminé le montage, et le truc, il fait je ne sais pas combien, il dure 6 heures, plus de 6 heures. Évidemment, il va le raccourcir, il va garder les meilleures scènes, les meilleurs moments, pour nous sortir un film qui dure plus ou moins 3 heures, pour que ça soit diffusable, sinon ça serait une catastrophe. Voilà, c'était mon avis, sans spoiler, mais vraiment, foncez, allez-y. Si vous n'êtes pas forcément au cinéma, franchement, moi, c'était le seul film que j'ai vu en 2022. J'ai pris une claque, vraiment un bon moment, un vrai plaisir, et en cas de DX, si vous pouvez vous le permettre, fouah, allez-y, c'est une vraie claque, moi j'ai adoré. Voilà, c'était mon petit avis, j'espère que ça vous a plu. En attendant, profitez de la vie, avant que la vie ne profite de vous, et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada